Alors t'es tout seul, attendez. Non t'es seul, c'était au moins. Voilà, là je sens que vous avez du DPS, maintenant ça fait très plaisir. Attends, deux secondes, deux secondes, il faut que je mette un point de fou, là, c'est le point broken. C'est celui-là, c'est Waldinger, c'est possible. Oh, ça se ressent. Wow, ça se ressent. Oh là là, je mets du gros du pig de 2500 par exemple. Mais par rapport à quoi du coup ça se ressent ? Bah, que vous mettez du DPS, avant j'étais littéralement seul, il faut vraiment le comprendre. Là j'ai mes aspects, là. Là, 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 là vous cognez, là, là ça fait plaisir. Et t'as raison, l'auto que tu m'as filé, elle est ultra value, genre elle donne la mousse speed en plus. Ok, on a un chest. Ça c'est un donjon que je dois cocher ? Non, ça c'est pas un donjon, ça c'est pas un donjon, c'est un cellar. Et là on fait E, 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 appuyez sur E et faites leave donjon. C'est plus rapide qu'aller la sortie à chaque fois. Euh... C'est pas mal, ok. Putain, moi c'est pas mal à tous. E, je vais chercher. Et là on regarde si on n'a pas l'event. Ok, on n'a pas l'event. Donc on continue, on continue, venez, venez. Ok, ok. Ah, c'est tout ça que vous avez rencontré. Ah mais le truc c'est que Bob est dans la ville à côté, donc je crois pas que ça va reset. Après les gars, en vrai, c'est monstre là que vous croisez, tuer les. Ouais, ouais, bah c'est ce qu'on fait là. Juste, si le pack n'est pas vraiment intéressant, on ne va pas les tuer. Ok, là, 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 il y a énormément de trucs. Euh, comment ? Pour un ordre, il faut que tu changes d'amulette fast. Parce que c'est ce que le knock-back, c'est bon, tu pillerais, c'est qu'on prend de l'amulette. Ouais, il est en train de main-te depuis un moment déjà. Il faut qu'on prend de l'amulette. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure si je pouvais le changer, en fait. Ouais, tu peux. Par contre, il faudra que tu fais gaffe. Eh ben, dans ton ordre, c'est ton ordre de régen de ressources. Dans ton ordre de régen de ressources, ce sera toujours dissimulation avant ultimate. Parce que l'ultimate, il y a pour une dissimulation. J'ai 100 de gear de plus en effigiant de dégâts et de cibles adverses aux compétences parisca. Vous avez une chance d'augmenter la durée de rage berserker. Bro, il est broken mon casque. Non, parce que tu joues pas avec Bro et berserker et puis ça m'erre. Ah ouais ? Ok, open. Le process sport me fait une durée, là. Simon, tu m'expliques pourquoi tu dis ton rempart ? Genre, quand tu prends pas de dégâts, par exemple ? Par mesuré de précaution, parce que je suis en full stress. Pour se soutire, alors je montre que je suis en full sautiment. Allo, les mecs ! Ouais ? Oui, yo. J'ai une petite question pour vous. Oui ? On a deux copains qui sont morts. Est-ce qu'ils peuvent refaire l'histoire à deux ? Et nous deux qui sommes plus loin, on peut continuer pour XP et tout ? Ou on doit toujours être groupé à quatre ? Euh, en fait, les... Je sais pas, Seven, c'est quoi le plus simple ? Ah non, mais de toute façon, dans... On a dit que c'était que les trucs 1, 1, 1... En fait, ouais, c'est surtout pour l'histoire de faire un donjon. Là, actuellement, si t'as deux down, Kenny, on est flexible, tu vois. Ils recommencent à deux, et nous, on peut continuer. C'est pas jouable pour eux de grouper avec moi. On va pas aller les forcer à rester solo ou quoi, genre. C'est ça, c'est un peu ça. Ok, ça vous dérange pas, ok, cool. Parce que là, on était vraiment en train de réfléchir comme des idiots. Après, c'est surtout pour le début de run, après, de toute façon... Ouais, ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Ok, merci, les gars, bisous ! Avec plaisir, bon voyage. Merci beaucoup. Oui, suivez-moi, suivez-moi. En haut, il est monté. Ouais. Smoker, c'est bon, là, on a repris de l'avance sur la run. Mais je pense pas que ça va reset, là, une instance. Je vais tester, mais je pense pas. Ah, du coup, on ferait des boucles d'instance ? Ah, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, et on fait des boucles. Et là, vous venez exactement là où on était, et on fait des boucles. La goye trap, là ? Ouais, le trap, venez, venez, venez. Mais ça, c'est quoi, ça ? Ça représente quoi ? Ça s'appelle l'unique cave. C'est ni un donjon, c'est pas un donjon, ni un événement, c'est juste... On va dire un endroit. Tu l'utilises juste pour manipuler les phases, c'est pas une question de réalisation. Alors, en soi, l'idée, c'est quand tu rentres dans un donjon et que tu sors de celui-ci, la phase dans laquelle tu étais avant de rentrer dans celui-ci, dans le monde ouvert, peut changer. Attention, les gars, n'hésitez pas à mettre du stun. Élite ? Vulnérable. Et du coup, on va récupérer le corps peu d'un instant, c'est tout. Ah ouais. Ok. Et du coup, on refait pareil, on ressort là du coup ? Ouais, on ressort. On va le faire combien de fois, ce truc ? T'en gomme, il n'est pas dispo. T'en gomme, il n'est pas dispo, vous faites ça. Bob. Mais c'est pas sain, ça. Comment ça ? C'est pas sain. C'est pas sain comme technique. Vu qu'on a restreint les donjons, c'est... Mais ça, c'est du obol farming, ça. Les donjons, pourquoi on l'a restreint ? C'est parce que c'est la manière d'XP, et en l'occurrence, le moyen de gagner ton run, ton événement, c'est d'être plus haut niveau. Là, vous XP, vous XP vraiment pas grand chose à faire ça. Du coup, c'est quoi, ça ? C'est les obols, c'est ce que j'ai dit. En gros, c'est du farming de stuff sans XP. Farming de stuff ? Mais c'est quoi les obols ? Les obols, c'est la monnaie que tu as violette dans le bas de ton inventaire. Ah, ok. Les obols, c'est un truc qui met du shield sur le fus. Alors toi, comment tu mérites des tartans ? Oh, je t'emmerde, Seven. Attends, parce qu'il est où, notre obol ? Je vais t'enculer, en fait, c'est ça que tu veux. Il est où, Pandore ? Mais je reset pour voir si je choppe un événement. Ah, ok. Ah, mais du coup, Bob, il est pas là pour le réinviter à chaque fois. Ok, réinvitez-moi. Ah, ça va, oui, oui. Ah, mais j'ai... J'ai des élites sur moi. Ah, mais du coup, si Bob est pas là, on sera pas en full group, tu vois. Ah, oui, mais là, il est FK. Personne peut cliquer sur son PC, tu vois. Il est dans la piscine, là, il est en train de nager. Bah, on fait comment ? Bah, du coup, ils doivent m'inviter. Invitez-moi dans le groupe, invitez-moi dans le groupe. Euh, invitez-moi dans le groupe. C'est bon. I'm not ready. Thanks. Je pense que la cache, là, elle a come back. Euh, ouais, elle a come back, là. Ok, j'y suis. C'est une dinguerie. Faites E, live dans mon jeu. Ouais, Arnaud, il est trop bien, entre potes. Trop, trop, trop bien, vas-y, fonce, fonce, tu vas te régaler avec tes potes. Après, il faut aimer le style, hein, mais tu vas te régaler avec tes potes. Toujours pas d'event, je vais aller voir de l'autre côté, j'arrive. Non, et je vais pas passer tourbilol, au final. Je pense que tu devrais serer super fort, hein. Je pêche pas, ça va lui m'a dit non. Ah ouais, mais c'est super... En fait, le truc, c'est que c'est super fort, mais Sixen, il a pas joué à PoE, il a pas joué à cette époque. Il s'est passé quand il est tourbilol. Là, actuellement, il a un gameplay qui est en main. Tu vois, c'est comme si, genre, tu mains Vayne sur League, on te dit, t'inquiète, joue pas Flio, c'est meilleur. Ouais. Bah, c'est ce que je fais en ce moment, mais, ouais. C'est pour cette idée-là que je veux pas le faire jouer sur un autre bain. Du coup, la cache est reopen, je suppose. Je sais pas, on va voir. Non, elle est toujours fermée. On me demande ce que tu penses de Barbar Thorns en endgame. Alors, comme j'aime pas me prononcer sur des choses que je ne sais pas, j'ai pas encore testé le endgame sur le Barbar Thorns, donc je ne sais pas, désolé. Ça marche pas, le reset. Ça va vraiment éternir, ça marche juste pas, pour le coup. Du côté de Solary, combien il y a eu de morts ? Je crois 3. Tu vois, il mord 2 fois, je crois, et il y a Shark, c'est ça, qui est mort ? Mais c'est parce que Bob, il est à queue... Mais en fait, on pourra jamais reset avec Bob qui est FK, en fait. Bon, au pire, c'est un Bob, ah, tant pis. Non, mais au pire, retournez faire les quels bleus, c'est pas grave, les gars. Là, juste optimisez votre temps, faites quelque chose. Ouais, mais on peut pas optimiser le temps, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes quels bleus, on a... Vous voulez pas prendre le bleu, les gars, 15 minutes, là, on se pose un petit peu ? Faut... Bah, tu peux, si tu veux, prends ta pause. Mais non, si on me prenait pas, j'en prends pas. Mais les gars, là, il y a un truc tout simple que vous pouvez faire, c'est que là, vous ouvrez votre putain de map interactive et vous allez chercher les warps, quoi. Les warps ? Ah oui, ok, les téléporteurs. Ouais, mais je suis à cheval, je vais juste le faire tout seul. Bah, dans ce cas, voilà, parfait. On va me farmer des trucs random et je vais... Moi, moi, je vais faire du... Ouais, je vais faire du zone farming, ça, merci. Pandore, en essayant de te calquer par rapport aux donjons que je t'ai dit que vous allez farmer, si tu peux aller chercher les téléporteurs proches de ces donjons-là, c'est God. Et Simon et Sixen, si jamais vous posez la question de quoi faire, bah, quels bleus. Quels bleus, c'est des branchages du cerveau et... Et tout droit. On me dit go faire les altars de Lilith, sinon ça donne des stats en plus. Vous pourriez aussi. Les altars de Lilith, c'est vraiment très low value et c'est très dur à aller chercher. C'est chiant. C'est dangereux parce qu'on est dans une instance A4. Et vous n'avez pas de monture. Ça va être chiant, c'est vrai que de le faire. Hum ? Ça va être chiant de ouf à le faire. Ouais, ouais, bah, c'est... Je pense vraiment que c'est... Ça, typiquement, c'est quelque chose... C'est une optique que vous pouvez faire avant. Event, sûrement. Je ne peux pas. Et je ne vais pas séparer les mobs, ils ont quatre fois les HP. Je vais ensemble. Ouais, il est clairement clan. Et pareil, toi, n'hésite pas. Ça t'a coûté déjà un perso et évite de mourir une deuxième fois. Si vous voulez, encore une fois, c'est quand vous avez une TP que vous me dites. Pourquoi je ne peux pas mettre mon... Ah, mais attends, il y a un problème avec l'histoire... On est d'accord que tuer l'Elite, il faut le faire A4, quoi qu'il arrive. Ouais. Ça ne compte pas de le faire A2. Non. Enfin, dans tous les cas, oui, tu pourras le faire, mais tes potes, ils ne pourront pas accéder au tier 3. Et tu ne valideras pas les points dans les règles, donc Osef. Mais go leur dire, parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris. Ouais, peut-être que ça, ils n'ont pas compris, tu vois. Il faudra peut-être le rappeler. Comment on fait pour enlever l'aspect d'une amulette ? Tu peux pas, tu peux juste l'exprimer. À partir du moment... Ça, je vais le dire pour tout le monde, parce qu'à partir du moment où devant ton aspect légendaire, il y a marqué gravé, ça veut dire que cet effet en question a déjà lui-même été gravé, tu ne pourras pas le réextraire. Donc cette amulette, pour l'instant, tu ne la touches pas. Ok. Ouais, parce que c'est celle qui me protège avec le field. C'est ça. Parce qu'à un moment, il y aura une solution pour dégraver ou autre comme ça, non ? Non, il n'y a pas de condition. Dans tous les cas, si tu veux remplacer cet aspect-là par le même, il va falloir que tu le redrope. Ok. C'est où que c'est écrit gravé, je vois. Là, il y a marqué coup de chance, tu vois, coup de chance et blablabla. Là, il y a marqué blablabla, mais juste avant, il y a marqué gravé. Ah, gravé, ouais. Ok, ouais, donc je l'avais déjà changé la mulette. Du coup, ça ne sert à rien que je la modifie avec celle qui a 100 de gear en plus. Non, parce que les bijoux, ce n'est pas grave. Comme tu l'as dit, c'est obligatoire, si tu as le bon truc. Ce n'est pas grave. Les pièces d'équipement, armure et arme, tu changes tout le temps. Je ne sais pas comment elle était où. Elle était là. Oh, allez. Avec ça, on fume un jour, j'ai appris tout le jeu. Juste découvrir la map aussi, ça fait de la renommée. Mais là, au pire, les gars, juste pour en profiter de ce temps-là pour vous-même aller manger, vous-même aller prendre une douche ou quelque chose. Parce que c'était pour dans nos humeurs de dire, bon les gars, je vais manger. Tu penses que lequel de casque est le mieux entre le homme en plaques d'os du Berserker, qui a 459 de gear, et le même qui a à peu près 400 ? Sauf qu'ils ont deux aspects différents. C'est très très simple. Le bon, il te sert. L'autre, il te sert dans un très petit scénario. Donc, tu gardes le bon. Donc là, c'est une devinette ? Non, non, c'est juste que tu gardes le 8 qui donne moins 75, je crois. Parce que l'aspect est utile, l'autre non. Ok, donc je prends le moins bon parce que l'aspect est meilleur. Exact. Du coup, ça tombe et je vais le recycler, l'autre. Exactement, tu comprends tout. C'est un monstre, en fait. T'es streamer de l'emba, c'est un non ? J'apprends vite. J'apprends vite, même avec 11 heures de Diablo 4 dans le cul, quoi. Re-return. Bon, non, essayez de check si t'as pas quelque chose de mieux à mettre via ton codex dans l'amulette. Sur les armes, c'est des gemmes au range que je mets. Alors, dans les armes, je vous conseille tous de mettre fois du saphir, fois de l'émeraude. Si vous avez un bon score de critique, mettez de l'émeraude. Si vous n'en avez pas forcément de score de critique, mettez du saphir. Par exemple, Iris, il a une mécanique qui garantit son critique. Donc, il va aller chercher de l'émeraude. Si tu regardes dans matériel et caractéristique, et que tu ouvres les stats avancées de ton personnage, juste en dessous de profil, sur le côté gauche de ta fiche personnage. Voilà. Ah, t'étais bien dessus, c'était ça, c'était ça. Nickel. Tu vois qu'en chance de critique, t'es à 6. Bon, en vrai, Osef, tu vois. En vrai, Osef, tu peux partir sur... En vrai, n'importe quoi, on s'envole. Et sur mon Majambir, je mets quoi ? Sur tes Jambir, par contre, c'est... Les pièces d'armure, vous mettrez tous des topaz, donc les oranges. Vous mettez tous des topaz tout simplement parce que c'est la gemme qui a la meilleure efficience, en fait. Topaz, tu en as dans ton coffre. C'est une grosse réduction de dégâts lorsque vous êtes CC. Et lorsque vous êtes CC, c'est le moment où vous êtes le plus vulnérable. Ok. Ah ben, les gars, c'est une sacrée preuve. C'est sur trois jours, c'est jusqu'à lundi 17h. Là, peut-être que, entre guillemets, on est content et tout. Tant de même, il nous arrive un malheur. Finalement, on reclime. Finalement, c'est eux qui re-meurent. Enfin, tu peux pas savoir, en fait, jusqu'à la fin. C'est pour ça que le fait de le faire en T2, c'est beaucoup moins safe, en fait. Parce qu'il peut tout se passer, en fait. Merci, Tim. Bitok. Ah, merci, Bitok, encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow nos chaînes respectives, les gars. Si vous êtes nouveau viveur de Diablo et tout, merci à vous d'être là. Si vous kiffez le contenu, bienvenue. Ouais, ouais, ouais. Écoute, je vais juste me mettre debout quelques instants. J'ai la patate ! Voilà, j'ouvre un peu le volet. J'ouvre rien. J'ouvre les mains dehors, voilà, par le Vénux. Voilà, je prends l'air. Ah, de l'air. Et du coup, tu lui as changé son build à Bob, au final ? Je suis là, j'ai la patate, j'ai pris la petite doudouche ! Vous en foutez, hein ? Je suis tout heureux, je suis content. Bah, tant mieux. Je vais me chercher à boire, aujourd'hui. Ah bah, les deux spectateurs, je me suis changé, j'ai pris la... Oh, j'ai pris le... Je me suis baigné dans la piscine, j'ai la fraîche et tout. Ah, je vais me chercher à manger, aussi. Bah oui, vous m'avez vu avec ma serviette, je suis venu vous voir. Allez, c'est parti, là, sur le chat ! Oui, Yard Bob ! Oui, Yard Bob ! Le vieux, il va tous les coucher, il va tous vous coucher, ce soir. Euh... J'suis chaud patate, abonne-toi, respecte-toi, prime-toi, larougo, cli, c'est dé, 500€, bon achat, Amazon a gagné. Seven va nous faire le build, c'est parti. Il est là ? Il est plus là, Seven. Seven ? Tout le monde est pas t'empo, je crois. Seven ! C'est parti au pause, moi je vais aller voir nos amis en dessous. Tu viens avec moi, Pandore ? Non, 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 arrête, 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 ça va nous retomber sur la gueule, arrête. Alors, coucou les winners, alors, ça win ? Non, c'est encore pire, c'est encore pire, je t'en supplie. Eh ben moi je pars avec le chat, tiens. Bien vu ça. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux sur cet event. Vous êtes 900 et vous êtes 900 belles personnes. On remercie Pandore pour son implication. Parce que le bestiaux, il est vif. Merci à tous, bonsoir. Pandore, j'ai pris un bain, ça m'a fait bien. Ça a l'air, en vrai t'as une chance phénoménale si j'avais une piscine. Écoute-moi bien, j'ai une chance phénoménale pour te raconter des histoires de cette piscine. En fait, je suis au premier étage à Marseille, d'accord. Un petit jardin sympa, il fait 200 mètres carrés. Je viens à ma femme, on va faire une piscine. Mais il n'y a aucun appareil qui monte par l'escalier, d'accord. Donc elle a été creusée à la main. Ah ouais ! Ah ouais. Elle n'est pas grande, elle fait 3 mètres 50 par 5 de long. Entièrement à la main, 1 mètre 60 de profondeur. Malheureux. Mais tu n'imagines pas comme la terre s'affoisonne, le nombre de sacs qu'il a failli sortir. Puis le sac, tu ne le remplis pas à fond, le terre. Sinon, tu ne le portes pas. On est en attaque ou quoi ? On attend que Seven me refasse mon bulle. Je te remets que tu parles parce que moi, je devais monter les sacs de terre pour des pots de plantes. Et rien que le sac de terre de 40 kilos, c'est une horreur. Ce n'est pas comme des poids normaux, en fait, parce que ça glisse. Et on ne s'en rend pas compte, en fait, à quel point c'est tellement puissant de... Je t'assiste. Je t'assiste. La chaîne humaine, d'accord, pour la transporter. Ah ouais, ça doit être quelque chose. On a évacué 6 bennes. 6 bennes pleines. Et puis, tu arrives à la bennes, tu vides le sac. D'accord ? Ton sac à gravat, tu le vides. Puis après, tu remontes le sac. Oh, c'est... Tu as l'impression d'être... Ah ouais, je veux bien te croire. Ça doit être quelque chose. Ah ouais. Un enfer. C'était la meilleure, pire, mauvaise idée que j'ai eue de ma vie. Non, il est bon, mais ce n'est pas possible. Ah, j'habite. Bien sûr, je mange ici. Tu es ma mère ? Oui. Elle me pète déjà ses couilles. Ça va, tu me l'apprends. On est devant. On est devant pour le moment. Maintenant, le tout, c'est de pas random. J'ai le petit build qui arrive. Bon, je suis en train de manger, les gars. Je prends de la base. Non, Steven, il est là ? Euh, ouais, j'ai t'ai mis ton build sur le GEDAQ, Bob. Attends, mais regarde bien, on le fait en live, là. On est tranquille. Regarde. 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 Tiens. Ça me fait tellement bizarre. Un live, j'ai mangé deux fois en live. Allez, quoi. Alors, faites écoute, Steven. Alors, on va en live, tu veux te voir ? Ah, mais toi, on ne t'inquiète. C'est une quête, c'est une quête. En plus, je n'ai pas beaucoup de décalage. Ça, ça et ça. Bon, attends, est-ce que peut-être, ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde ? Est-ce que tu ne veux pas qu'on switch le challenge et enregistre pas ? Ah oui, si tu veux. Vas-y, on va aller dans le général pour ne pas... Ouais, vas-y. Il y en a qui me demandent, il s'est passé une dinguerie du côté de Solary ou quoi ? Il s'en mord trois fois, les gars. Trois ? Ah oui, trois, oui. Deux fois tuyau et une fois shark. Il y en a un qui est sous nuit blanche déjà, donc tu vas commencer à galérer, là. Merci de la pouver. Il y en a un qui est sous nuit blanche, je crois, hein. Je crois qu'il y en a un qui est sous nuit blanche, hein. Ben, c'était tuyau qui a fait nuit blanche déjà. Donc là, ça va être trop dur pour lui danser deux nuits blanches, hein. Sans faire d'erreur en plus. Au moins, pour moi, il faut vraiment y aller slow, ouais. En mode, on travaille bien, mais genre pas se précipiter, tu vois. Ouais, ouais. Tu vas pas. Genre, vaut mieux, par exemple, passer son temps à opti son stuff et tout, faire les donjons qu'il faut et avancer doucement, tu vois. Que genre y aller alors qu'on n'est pas stuffé. Et s'il y en a qui veulent des infos, les gars, sur Diablo, vous mettez pour une exclamation site, vous avez le lien tweet de Seven qui nous coach, et vous avez son site internet où toutes les sps sont indiquées et vous allez apprendre facilement. Je sais que c'est la zone PVP, guys. Normalement, t'es pas censé pouvoir te faire agro tant que t'actives pas un altar, donc c'est fine. Je connais, vous en faites pas. Je ne suis pas en train de faire une dinguerie. Je suis même en train de smurf, là, si on devrait parler en tant de techniques. Ah, parce que tu prends tous les points de TP. J'en profite, je prends tous les points de TP et pendant que je vais chercher les points de TP, je fais les altars de l'init. Est-ce que t'es heureux, pendant ? Tu sais que je vis ma meilleure... Oh, il est level 45. Oh, mon Dieu, tu vas encore me redire, toi ? Mais je te jure que je m'éclate, hein. Je ne ressens aucune fatigue. Je suis très bien. On avance bien. On est repassés dans le lead. Mon build fonctionne super bien. Le vôtre commence à pop-off. Bah, en vrai, c'est big. Le chat de Pandore, vu que vous le connaissez, vous pensez que c'est réel ce qu'il dit ou il se force ? Bah... Je sais pas, c'est ça. Tu sais, il te fait pas combien, ça ? Pas combien. Non, moi, c'est que ce matin, t'avais envie de crever, en fait. C'est ça que je comprends pas. Ah oui, comme je t'ai expliqué ce matin, j'étais pas au max, ouais. Le début était pas facile. Le Bob était tout excité, quand même. Le Mbob, il était plus tard. Ah, ce matin, il était dur, mentalement. Même moi... Mais je crois qu'il s'en rend pas compte, en fait. Non, c'est dur. Il faisait n'importe quoi. Il en a mis 25 minutes à commencer. C'est... C'est tout mentalement. Il me casse les couilles, lui. Ah ouais, mais je crois que... Ça fait du bien, non, non. Non, non, mais je l'ai expliqué. Non, moi, ça devrait être mieux, là. Dis-moi, c'est d'accord. Oh, je l'exécute ! Rue, Rital. Ah ouais, non, c'est... Ce matin, là, le début, moi, il m'a mis un peu au fond. C'est qu'il crachait. Ah ouais, ce matin, par contre, le mood... Wow, pénible. Moi, j'étais pas. C'était dur. Ah, attends, il y en a un, juste là. J'avance un peu plus. Merci, Bristair. Il y en a vraiment beaucoup, là, à chercher. 11h30, je suis en live. Il y en a, ils font ça tous les jours, mec. Je sais pas comment ils font. Pour le coup, il se lève, je le tanque, mais 0. No troll. Là, j'ai legit l'énergie de faire encore 2h de solo Q d'air, s'il fallait, tiens. Non, ça va, je vis bien. Genre, là, je pense que je peux jouer jusqu'à 1h, 2h du matin. Moi, je pense que le bon délire, c'est 1h, 7h. Attends, c'est fermé, j'ai pas la quête. Ça me laisse ce temps de nous reposer. Mais il faut pas qu'on perde le lit, tu vois. Faut vraiment qu'on garde ce lit. Surtout qu'ils font de nuit blanche, ils font des erreurs, tu vois, nous, ça nous arrange. Comme ça, on est remonté. Maintenant ou il est mort, précédemment, Shark ? Il y a encore un mort, là ? Je sais pas, il vient de me dire Shark est mort côté Solaris, après, je dis. Quoi ? Non, non, non. À mon avis, il va se dire genre, t'as l'heure, en mode... Ouais, ouais, ça devait être en faux. Ouais, il va dire t'as l'heure, je pense. Ouais, il est au 8. Nous, finalement, on a perdu Pandore, mais il nous a rattrapé, niveau 37. On fout trop trop bien dans la game. Ah non, c'est niveau 45, je me barre. Je sais pas quel niveau ils sont. Ah mais là aussi, en fait, c'est niveau 45. Faut que j'arrête des ints. Ok, toutes ces zones est cancel, c'est niveau 45. Bon, au moins, j'ai la TP, c'est déjà ça. Ah, peut-être si je fais le tour ? Imagine, ils sont au niveau 46. Ouais, mais bon. 46 ? Ouais, mais ils m'ont l'air de stock un peu, là. Ça va être un moment où ils vont vraiment stock, pour le coup. Parce que les piques de gain d'XP, les séils de gain d'XP niveau 50, de niveau 49 à 50 et 50 à 51, ça n'a rien à voir. Et pareil, de niveau 60 à 61. Donc, plus le temps, plus les levels vont passer, et plus ils auront du mal à créer un indif. Surtout qu'en plus, nous, en A4, on expé plus, dans tous les cas. Non, ça ne change rien. Comment ? Ça ne change rien, l'XP d'être à 4 ou à 2, c'est pas vrai. Celui-là, il n'est pas très. Si les mobs sont plus difficiles et que tu droppes plus, c'est que l'XP est mieux, non ? Peut-être, dites-moi si je me trompe, mais... Oui, l'XP est mieux, oui. C'est 5% par personne, et je crois que c'est dépressif, dans le sens où... Je ne sais plus comment on dit le terme exact. Ah, c'est dépressif, carrément. Non, non, mais... C'est dégressif, ouais. Dégressif, dégressif, mais bon. Dans le sens où, plus vous êtes, et je crois que l'XP est bien. C'est encore niveau 45, ici, en fait. Faut que j'arrête de rester ici, je vais finir par int. Donc, ouais, en plus d'être à 2, ils vont moins XP, donc forcément... Moi, je pense que si on joue bien avec les cooldowns et tout, quand on ne se précipite pas, il n'y a moyen... Ouais, il ne faut juste pas se précipiter, vraiment. Je vais voir si le château, il y a... En tout cas, en plus, si Bob, il joue... Mec, si on arrive au point avec les popos, qu'on garde les dash pour les zones et tout, je ne vois pas comment on fail. Attends, il ne faut pas parler trop vite, mais... Si, en plus, Bob joue Frost, c'est-à-dire qu'on va en voir encore plus... Bon, tu vas péter un cap, Xen, quand il va jouer Frost. Je suis très sérieux, tu vas vriller. Tu vois les dégâts que moi, je ne sais pas. Oui, je n'ose pas le dire, mais je sais. Mais gros, j'ai joué Sorcier. J'ai joué Sorcier, je sais très bien que ce qu'il faisait, c'était de la merde. Non, mais... Sorcier, late game, avec un minimum d'opti, c'est un monde. C'est legit un monde à part de ce qu'il est en train de faire. C'est... C'est... C'est Canyon Gap. Je suis très sérieux. Merci, Lunax. En fait, je crois que ce qui me fait le plus bizarre, c'est que vu que ça fait 12 heures que je joue, je n'ai pas eu le temps de regarder Twitter, ma vidéo YouTube qui est sortie, les DM de mes projets qui sont en cours, genre je suis littéralement dans une autre planète. Oui. Là, je suis dans une planète. Ça fait du bien aussi, c'est très réel. Ce que je disais à page, en fait, là, c'est que du kiff, en fait. Là, c'est Maxime qui joue, tu vois. Là, il n'y a pas que 6N, je vois. C'est un jeu que je kiffe, je passe du bon moment, je suis avec mes potes. Il y a de l'enjeu, c'est friendly. Qu'est-ce que je pense du jeu en tant que nouveau joueur ? Moi, j'aime bien, en fait. Après, je trouve que le jeu en normal et le jeu en hardcore, c'est deux jeux différents, en fait. Oui, c'est un hardcore. En hardcore, en fait, l'énergie que tu mets dans le jeu, tu as l'impression que c'est ton taf, en fait. Mais le jeu, il passe bien, il est fluide, il te donne... Enfin, les stuffs sont beaux, genre regarde, tu regardes mon perso, frérot, à quelle heure tu ne trouves pas qu'il a du flow, genre. Tout a... En plus, plus j'apprends à jouer au jeu, plus j'ai envie d'y jouer. Parce que là, je sais comment ça marche, les gemmes, les aspects, le deckraft. Quand tu ne connais rien, tu as envie de crever, en fait. Et voilà, en fait, le but, c'était de faire un event qui est à la fois fun, mais qui est aussi tryhard. C'est pour ça qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas que du tryhard, mais ce n'est pas aussi que du fun. Il faut vraiment trouver le juste milieu et il faut vraiment comprendre que moi, hier et avant-hier, j'ai passé... Déjà, pour créer le projet, j'ai passé plus de 15 heures et pour apprendre un jeu que je ne connais pas, j'ai passé plus de 5 heures à tout théoriecraft. J'ai essayé de comprendre les classes. Là, je ne suis pas carrément parti sur une nouvelle classe et en fait, c'était frustrant parce qu'au début de la run, quand on voit que, par exemple, Bob, il ne connaît pas les classes et qu'il veut un peu partir dans tous les sens, c'est frustrant parce que ceux qui ont fait des concessions, on va dire, ils vont être pénalisés. Et c'est ça, je comprends un peu la frustration de tout le monde. Non, ce n'est pas obligatoire. Je vais poser le plateau. On va se faire une balade là, en mode Tour de France. C'est pour une exclamation de site, les gars, si vous voulez apprendre à jouer à Diablo. Ouais, par contre, on t'inquiète, on ira doucement déjà. On va prendre notre temps. Il faut leur dire que Lilith ne compte pas. S'ils le font à deux, je crois que c'est ce qu'ils veulent faire. Ah bah non, ça ne compte pas, mais c'est dans les règles, ça, normalement, c'est écrit dans les règles. Je vais lire. Bonne exclamation, event. Règle, tac, tac, tac. La première team qui tue Lilith, le boss de fin de campagne, en équipe complète, plus 10 points. Oui, oui, c'est écrit. Oui, voilà, c'est écrit. Si jamais il y a des viewers de chez eux qui veulent leur dire, pour qu'ils comprennent s'ils n'ont pas bien saisi, mais oui, c'est écrit. Parce qu'on a justement mis en place le mot en équipe complète. C'est pour ça que, en fait, celui qui va mourir, ça va les pénaliser. Et c'est pour ça que le but, c'est de monter à quatre. Oui, parce que sinon, voilà, tu peux vraiment... Ah oui, à ce moment-là, tu laisses les trois autres mourir, le mec, il fait la relance. Puis même, tu fais toute la campagne en deux personnes de chaque côté, c'est réglé, genre. Tu veux regroupes, Iris ? On fait des quêtes secondaires. Vas-y. Tu peux mettre ton niveau 39, là. Non, je crois qu'ils le savent. Ok, ok. Dites-leur si jamais vous sentez qu'ils disent l'opposé, mais... Vas-y, je t'épice toi, le S. Attends, mais pourquoi j'ai encore cette quête, là ? Je crois que c'est la même. Ah, faut que tu la finisses. Je t'ai juste parlé dans la cave. Ah ouais ? Ouais. En vrai, Pandore, tu nous as... Bah, tu as dépassé Bob. Je pense qu'on t'a payé le 38, non ? Euh... Non, je suis à la moitié du 36. Mais j'explique pas, non ? Je suis juste en train de me balader. Ils le savent bien, ils font l'hylice plus un autre truc pour drop des items sacrés juste pour ce stuff. Ok, ok. L'hylice, c'est du coup, à la fin de la quête, c'est ça ? Enfin, tu peux genre la faire niveau 40 ou quoi ? Enfin, 46, ça suffit. Je peux le faire assez tôt, quoi. Il va falloir être bon. Je pense que je mettrai mes stuff T3 et tout. Euh... J'ai pas mal de quêtes secondaires. J'en ai beaucoup à droite, là, niveau 38. Vas-y, toi, moi, je te suis même si je les ai pas. Je t'agrape. Dans tous les cas, j'expé. Bonne nuit, Yvaclam. Mon but, là, c'est de reach le 40. Là, les gars, je crois qu'il y a Seven qui s'occupe du build de Bob. Du coup, il va revenir avec l'aspect givre. On va avoir un sorcier givre, ouais, ça va être lourd. Euh, on va en haut, on va trouver Coleur, le collectionneur, vas-y, viens. Allez, go. Ah, il dit pareil, il n'inquiète, pas content. Putain, oh, les mobs, on les demande sacre. Attends, j'en peux même un, ça reste du 4 man's game. Ouais, on va essayer de pas... Là, c'est comme si on était 4, quoi ? Ouais. On les fait chill, on fait mob stack par stack. On y va de suite. Euh, il faut aller dans la grotte, c'est ça ? Non, non, non. C'est une autre requête, ça, la grotte. Je ne suis pas prêt. Ok. J'espère qu'il va pas mourir, Bob, avec le nouveau stuff. Bah après, il va lui mettre un peu les trucs qu'il avait pour tanker, tu vois. D'un côté, c'est vrai que... En vrai, le stuff est impossible à mourir avec. Euh, je suis très sain. Nickel, nickel. Surtout qu'il a adoré sa forme quand il se transformait en glaçon. Ah, mais elle y est dans le bain. Une dernière fois. Attends, mais je suis perdu là. Faut parler au prêtre, ma de veille. Je pense qu'on ne fait pas l'event. L'event, on le fait ou pas ? Bah non. Bah. Ça y a un event jaune. Euh, les events, vous pouvez. Faites juste attention, mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Et voilà. Il est réel, ce qui prend le lead en XP de groupe. Incroyable. Ah, il m'a mal. Le golem. Le golem qui prend la relève. Ah bah. Peut-être le deux couleurs. Ah bah, c'est ça qu'il fallait faire. Tu veux faire l'event ou pas ? Vas-y. Oula. Toc. Ok. L'élite en premier. Bon, ensuite, il manque quoi d'autre ? Il y a toute une zone. Attention, l'élite, l'élite. En bas à gauche. Déjà, on va aller chercher celui-là. Ouais, on va aller chercher. Ah bah... Une autre zone là. Ah En droite en bas en droite Ok j'arrive Attention parce que là il commence à être bien stacker Là ça fait des grappes attention En haut ? Il y en a de plus en plus non ? Ouais c'est normal Il est sur moi il est sur moi C'est moi j'ai tué celui en bas Ah mais il n'y a pas de connexion là Il faut que j'aille là du coup là Là Vas-y go Merci Jin pour le trop long Ok lourd Explosion Faites attention quand même On ne mourait pas sur des trucs à la con Juste parce qu'on a J'ai laissé Ouah les dégâts putain Attention les zones de givra c'est le plus important On a un sorcier de glace on est reparti C'est bon ? Je viens vers vous ? On va revenir en ville tout à l'heure On va repartir faire les donjons Ok donc là au niveau de la roadmap c'est bon t'as tout pendant ? T'as pas de question ? Je vais jouer le S Ouais c'est des donjons quoi donc euh Ouais ok nickel Merci Ferdinand Merci Ferdinand Allez c'est bon Go le 40 Et que chaque truc me fait stresser maintenant Ouais moi aussi là je me mets Et vous avez raison Je pense que c'est plus sain de Bob Pense à changer tes enchantements pour mettre Blizzard et Flamme Shield Juste voilà Merci Ferdinand Merci Ferdinand Je mets le bouclier ok Et je mets le Blizzard qui déclenche sur ma tête c'est ça ? C'est ça tout à fait Ok Y'a pas mieux ? Non y'a pas mieux Y'a pas mieux Y'a pas mieux pour rentrer dans les synergies de builder etc Les synergies de groupe Actuellement les dégâts du groupe commencent à être assez bon pour se passer du fireball donc on va rester comme ça Et ça là regarde ça ça vaut rien ça des éclats de glace se forment automatiquement Non Non ça vaut rien Ça vaut rien Ça vaut rien As-tu go sur Pandor les gars Go sur Pandor Ok go sur Pandor et on continuera même Non non mais t'épais pas sur moi t'épais pas sur moi surtout pas Ah ouais ? Ah merde je viens de t'épais là Ah ouais maintenant non 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 vous allez vous mettre dans la merde pour rien là Arrête C'est juste un bac direct Ouais parce qu'on a eu une TP donc on va tout s'accepter Ah mon PC a planté parfait Ah J'espère qu'il y'avait pas de mob Bah on le quitte du groupe non ? Euh on peut pas qu'il y'avait des mob ou pas ? Et ça va juste le mettre dans son instance donc faut juste le défendre Est-ce qu'il y'avait des mob ou pas ? Bah je me tep sur mob mais on sais pas C'est pas outillé on arrive ouais mais je sais pas tu y est marqué accepter voilà je clique dessus mais non ça me passe tp sur bob non tp sur bob au pire non mais c'est juste qu'il a été sorti du jeu c'est fine là en gros des crashs comme ça on a déjà connu plein là il va reconnecter dans le jeu il va direct être dans votre groupe et ce sera juste bizarre ok donc là vous allez reprendre les runs de donjons de l'acte 2 ou l'acte 1 donc là vous récupérez les aspects que vous avez dans un premier temps jusqu'à avoir cligné l'acte 1 puis vous allez enchaîner les quêtes de la main story quest la campagne pour atteindre l'acte 3 donc l'acte 3 qui vous emmènera au step raid là encore vous allez avoir des donjons à farm vous vous suivez voir il y aura la liste au niveau de des donjons dans lesquels il faudra attaquer dans l'ordre parce que du coup j'ai essayé au mieux de ne pas vous faire faire de ne pas vous faire faire revenir sur vos pas comme ça vous allez avoir une progression plus ou moins linéaire dès que vous avez cligné ces donjons là vous continuez la quête de l'acte 3 vous passez acte 4 et vous faites exactement le même scénario le but là ça va être entre aujourd'hui enfin à partir de ce soir et demain après midi de finir acte 4 et d'avoir une deux fois tous les donjons qui sont sur la liste de pendant donc vous serez vous serez probablement on apprend dans les infos si vous ne mourrez pas parce que là encore les objectifs restent les mêmes mais en top priorité c'est genre ne pas se précipiter je vais chercher à boire garder vos sort défensif et utilitaire pour leur utilisation principale et pas les utiliser juste parce que c'est fait nous parce que tu as un coup de stress parce que c'est ces coups de stress là qu'ils vont vous faire moi comme ils ont fait mourir les groupes précédents ok bon bah du coup on attend quoi là on attend pendant nous tp c'est ça il est là en gros là ce qu'il doit faire c'est il doit faire c'est c'est récupérer la position via le mappeur des différents donjons comme ça il pourra vous y remmener et retenez c'est van il est où le coeur sauvage il est vers où dans mon arbre en haut en bas milieu non coeur sauvage attend je te reouvre ton build il est au niveau de ton deuxième cluster donc le cluster des compétences principales et c'est le passif qu'il y a à droite de orage je m'en bas là où il est censé avoir un donjon il n'y a pas de donjon ah oui coeur deux fois en fait à coeur deux fois pardon il faut faire le stronghold avant ok bah si il faut faire le stronghold passe au next c'est pas grave on prend pas le temps de faire le stronghold passe au next le temps que le bob c'est bon bob il a son nouveau build il manque du coup il manquera des aspects mais bon ça ils vont être récupérés je vais réintégrer dans la road map de pandore et là est ce que six scène et iris vous avez eu le temps de dsd nouveaux items légendaire ou pas est-ce que niveau des vous pouvez tous les deux on vous rendra l'occultiste pour voir si vous intégrer paris qu'on va là faut faire le le stronghold non qu'en va alors qu'on va non il y a aucun sur un sur prix brisé il y en a pas il sera sûrement à côté encore voilà je vais te check moi j'ai rien c'est venant j'ai pas d'item légendaire brisé j'ai pas d'alala le donjon est pas sur la map donc je pense qu'il y a des requis les gars non j'ai zéro je joue mage de spé glace alors qu'il y a donc quand on va là on se mange une glace oui je le sais bah de toute façon le pendant le merde la spé pour toi appuie sur y aspect codex et catégorie offensive on va regarder si tu l'as pas déjà ou c'est un donjon de campagne non je l'ai pas c'est blast trapper ouais blast trapper je rejoins quelqu'un ou pas du tout pour l'instant non ok alors je fais une petite quête à côté bleu 1 pinot de ma pinot l'octe donjon tu vois la acte 4 ok d'accord donc c'est un il y a un coup de brisé mais tu le bloc l'acte 4 d'accord donc pas sonner casin de quadragan est juste à côté du bastion quand un gagné t'as pas besoin de faire le bastion donc ça c'est fine c'est sûr oui complètement certain un donjon qui était fermé pendant la bêta et des besoins de pardon il est juste à côté du bastion tu veux le waypoint le plus proche c'est menestad en haut à droite en haut à gauche de la zone de pique brisé on va bientôt attaquer l'un des donjon les gars ah oui c'est ici oui non c'est efficace ouais c'est ça t'as un tp juste à côté pendant au lieu de cavalier jusqu'au ouais j'y vais bien vu ouais bouge pas trop moi vous êtes prêts les autres moi je suis prêt je suis prêt je suis prêt let's go les gars allez je continue t'as compris tes forces de ton perso bob ouais il est force pandore je peux tp sur toi ou pas non dite moi dès que je dois cocher un truc sur le tableur là pour les donjons ouais bah on fait celui-là je te dirais si tu peux cocher tp sur moi rentrer dans le donjon et pourquoi ça m'a tp dessus on est n'importe où l'autre ouais c'est comme ça qu'il faut que tu joues bob mais après là faut que tu fasses garde t'es quand même tout seul sur un monde qui est scale a4 ouais mais c'est comme ça que j'apprends bien sûr bien sûr faut que je puisse tâter le truc comprendre le rythme et tout comprendre ce qui est fort ce qui est utilitaire bon là les gars on a le climat on a le prime de l'équipe à la chaîne bon les gars c'est le moment où il faut dire à bob de se spéfeu parce que c'est chiant c'est de la merde non bah allez bien ou ça enculé voilà incroyable ils sont de france t'en faire maintenant ah mais c'est terrible oh mais les mobs n'attaquent pas bob oui mais c'est pas plus amusant parce qu'ils ont pas de répondants c'est pas naze ils attendent de jouer les mobs oh les stuns amusent ça pourrait être entre les stuns du barbain perma les stuns du druid les frosts du mage les... le fait que je les mets par terre ah bah on a compris c'est bon on a compris je faisais de la merde avant vous êtes content de me le redire c'est ça mais au moins tu sais bob ta qualité c'est qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis tu vois et ça montre que t'es quand même quelqu'un qui se revient en question ça c'est très beau ça t'es quand même con ouais bon après c'est vrai que quand même très souvent t'es con quoi on t'aime ou ça c'est bon ça y est on est une bande de compte on s'entend tous bien on est une bande de compte on s'entend tous bien j'ai le message c'est ici c'est ici vous allez où vous allez où vous allez où je suis en train de modifier un truc photo il va te voir que tu passais en toute une seconde c'est peut-être fait ah oui je parlais aux autres qui allaient dans la mauvaise direction moi j'arrive pas à récupérer vous avez atteint un nombre d'objets tes quêtes secondaires ils me disent que je peux pas récupérer l'objet alors que j'en avais tout oui parce que t'as trop de quêtes secondaires en fait c'est une quête secondaire j'ai oublié attention à la zone de piste je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise mais t'as qu'est ce pour ça mais les quêtes ont déjà magnifique on va y aller deux secondes c'est 20 je peux en calquer plusieurs des bizarres faites gaffe faites gaffe il y a deux vélos tu peux absolument en calquer plusieurs quand est-ce que je vois que le bizarre là que j'ai au dessus de moi il va tomber ok yo je vais next et c'est bon j'ai un indicateur qui me dit quand est-ce que le bizarre au dessus de moi va tomber ou pas du tout non non mais dis toi que toutes les toutes les 14 secondes il tombe pendant 8 secondes donc c'est plus long un plan de 33 temps il tombera toute seule de manière automatique j'ai un délit ouais j'ai un il y en a deux même j'ten ai deux nice j'ai un stun ah mais ils ne veulent pas jouer c'est une des grilles ah bah là les les mobs ils ne sont même plus c'était ah bah oui tu peux accumuler plusieurs bizarres sur une zone ça stack ou pas ? tu peux accumuler plusieurs bizarres sur une zone car le le contrôle de full apporté par le blizzard c'est du chill et le chill c'est un contrôle de full assez assez particulier c'est du slow par les froid qui se stack en pourcentage et arrivé à 100% ils deviennent gelés d'accord donc si tu en mets deux ça va stack deux fois plus il y a le boss les gars non ? non c'est pas vraiment boss je tenne tout vas-y Bob on remet l'arme tu le mérite oh non mais c'est un jouable c'est un jouable c'est un jouable pour les mobs c'est très jouable hein moi je trouve il est frustrant il a juste gagné avec des dégâts par rapport à avant et augmenté l'attention dans ce groupe voilà ça va c'est vrai j'aime pas du tout le style de jeu mais tu as même précisé merci Bob B tu fais ça ? merci Bob tu rends trois amis très heureux là c'est un peu comme tu m'es invité à la maison et que je te demandais un plat super chiant à faire tu vois mais tu sais qu'on va se régaler tu vois c'est la même chose tu vas y trouver du plaisir parce que quand on va le mettre en bouche on va se régaler tu vois le lèche ça droppe là on suit le jaune la team il faut vraiment que tu arrêtes de faut vraiment golem en plus il te l'a reproché ça fait une heure que je l'ai pas fait au golem au golem ça va être son nouveau surnom on sera plus à govendis ce sera le petit golem le golem la dernière fois que tu m'as engueulé c'était six en plus oui réel voilà merci je me suis laissé un peu emporté par mes émotions je te sentais heureux il fallait quand même que je redescende autre fois en rush le bob viens un peu à gauche on perd trop de temps tiens rach je te les stun tous massacrer alors je te parle pas trop pour le live parce que j'avais jusqu'au centre je te respect ouais et tu sais ce que tu peux faire c'est que avant de stun tu peux attendre mon mon truc qui ramène mon truc qui ramène ouais il y a une élite à 2 sur le queue on est une équipe du blood boy il y a 2 élites les gars t'en compte quand même tu peux acheter l'élite de gauche là il est énervé celui-là par contre ça attention le france j'ai plus beaucoup de dégâts il est contre le mur Je vais stun les deux, attention, allez-y, regardez-vous. Golem, c'est bon t'es bien dans ton jeu ? Alors Iris, quand il faut pas utiliser le E, tu l'utilises pas, et quand il faut l'utiliser, tu l'utilises pas. T'as vu mais t'es vraiment le Golem primaire. Ah ouais mais j'ai fait du mal, je suis pas fatigué. Viens jouer le level up, GG le level up ! GG, est-ce qu'on va avoir un max de GG dans les chats s'il vous plaît ? Épée légendaire, let's go ! Bon là ça drop... Oh elle est lourde de fou en plus c'est dans les petits GP. Je mets mes points toujours dans le voile glacé. Oui oui, de toute façon là tu vas remplir les... Tu remplis tant que la barrière est active, ce genre de truc, on va voir la synergie. Exactement, et si jamais t'as un doute, bah je t'ai mis le lien dans la page qui t'as assisté. Je pense avoir compris, je pense avoir compris. Là ça marche, nickel. Tiens. Là je suis en train d'augmenter ma fureur là. C'est vraiment bien. Et vous allez où ? Ouais, mais je suis toujours le Golem principal. Oui bah c'est ma faute, bien sûr. C'est le Golem ancien celui-là. L'ancien Golem. C'est le Golem. Pita la Root avec les mains non ? Oh il s'est battu bien. Ok ! Il va y avoir un peu légendaire ou... ? Putain, c'est quelque chose maintenant le DPS1 putain ? On se démerde hein ? Bizarre, tu voudrais dire qu'il y a une cache en elle ça va... Non mais au delà de ça on a tous improve, genre ça sent qu'on... Je suis d'accord avec toi Allons ? C'était les sports divers de Lillehammer avec Bobgob hein ! Mais mon perso on va pas taper, c'est une dinguerie ! T'inquiète on a les DPS En fait t'as une botte de... Ouais j'ai juste le petit pour aller taper le mob C'est pas ce qu'ils veulent mais... Oh il me casse les couilles au derrière Et ça va t'arrives à apprécier Seven le fait de nous coach et tout ? Vraiment c'est une bas surpense Non 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 euh bah tant que vous écoutez Et que c'était pas comme la période où j'étais pas là Bah c'est vrai que moi je joue beaucoup plus avec plaisir Depuis que t'es l'un brocal Bah que vous de plaisir partagé Parce que vous êtes de très très bons élèves Elle a arrêté tous les deux Il est jaloux ! Il est jaloux ! Il est jaloux ! Bah non mais pour être honnête Bob tu n'en es pas innocent non plus Parce que quand dans ma voiture tout à l'heure J'entends j'entends du bon les gars Je venais qu'on m'en sient J'ai fait 8 minutes un coup de frappe sur l'autoroute Attention les gars Moi ben il n'est pas à rank 2 Mais maintenant que je suis revenu sur sa décision Merci pour ça quoi Je me dis que tout le travail qu'on a fait en amont Il est pas jeté par la fenêtre Lui il est où le Bob là ? Pourquoi il bouge sans barrer ? J'ai perdu ! Bien joué ! Bon on en est où là ? Je crois qu'on en a oublié un en bas Ouais on a dit on a oublié un en bas Ils attendent que vous passiez à l'acte 6 pour aller sur Lilis Y'en a un qui me dit ça, ça veut dire quoi ça ? En gros c'est exactement la même sorte Tant qu'ils sont pas menacés en fait Tant qu'ils sont pas menacés ils vont pas aller plus loin Tant qu'ils sont devant ils vont plus risquer en fait Ils sont pas devant ? Non mais en gros ils vont plus tenter de prendre l'avance Qu'ils n'ont pas forcément dedans tu vois Boss sur moi les copains Boss sur moi C'est pas le même jeu là Ok il y a une limite là C'est pas le même jeu là C'est pas le même jeu là C'est pas le même jeu là Oh ça Venez on va vers le bas encore En ayant les petits mobs C'est pas le même jeu là Pandore tu peux redire à Six que tu te régales s'il vous plaît Il y en a besoin là Oh la petite grid shrine Ah sur moi sur moi Ça me pume parce que vraiment moi ça me met sort je fais 0 dégâts quoi D'ailleurs si tu n'hésites pas à stacker au maximum tes décorchements avant de l'en foutre Je ne suis pas prêt Je ne suis pas prêt On a pixel Là en bas, en bas, en bas Les maisons, les maisons N'oubliez pas les prisons qui explosent Les murs d'os qui explosent Ouais les maisons, les maisons, les maisons Ok nice Maisons, maison Maisons, maison Encore une dernière En alternant Maisons, 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 tout sur la maison Ulti qui a dit Ok nice Encore une Maisons, maisons Non ça va être trop juste, dommage Ouais on en a raté une, elle a explosé en fait Sinon on aurait pu Ça va, ça va Nico Question, une fois que vous aurez level et débloquer le monte tier 3, tier 4 Vous devez même rester dans le tier 2 Non on peut monter en tier 3 Je pense que le tier 4 ça va être vraiment trop greedy je pense Déjà en tier 3 tu peux aller très loin déjà Un tock qui attend De toute façon Les tiers ça va simplement être du Est-ce que les autres l'ont fait ? Ils l'ont pas fait Vous avez aucun risque, aucune raison de tenter Ouais ouais, aucune raison de risquer ouais Plus des dégâts d'où ? Ouais je dis quoi comme SP7 non ? On pourrait la qualifier de... Tanks support en vrai Tanks support en vrai Tanks support en vrai En fait on aurait joué le même genre de champion non ? J'irais juste élémenter à crit hein D'ailleurs s'ils le veulent c'est... La base de ton build elle est sur mon site internet mais Ah non c'est pas ici C'est pas ici En gros tu peux leur dire ça C'est quelque chose qui est très très ressemblant au build que tu as sur le site internet Mais par contre je l'ai modifié pour la record et pour le jeu de gros Effectivement au système vous êtes tous les deux des gros sacs Des gros sacs tanks qui mettent des gros dégâts Ouais moi ça m'arrange au moins je... Bon faut juste que Simon au bout de 12 heures il apprenne à utiliser ses sortes défensifs mais c'est presque parfait Après déjà tu fais un bon arbre mes staffs sont bons On peut être fiers de nous ouais Ils en ont toujours pas mis en 12 heures T'as vu t'as vu j'suis obligé de dire ça Et d'un coup il met quoi il met une giga charge dans un pack chien Non mais c'est pas trop le Pandora toi quand même On est un plus amusé à fêter Ça va exploser j'ai l'attention moi Ah j'ai bien utilisé mon Q t'as vu euh Je regarde pas t'as pas parce que j'ai peur d'avoir des secours Je crois pour rien qu'on m'appelle golem hein Ok donc nice donc là on a un clean donc on reprend la bonne habitude On aurait reset Et vous vous rejoignez son groupe Assa Ouais mais là je pense euh On reset ? Il faut faire un ouais C'est quel donjon que je coche ? Caserne de Kordragan Kordragan Acte 1 Kick brisé Ouais je l'ai je l'ai je l'ai Demandez de rejoindre quand vous pouvez Tu montres limite Celui-ci on l'a fait pour débloquer un aspect utilitaire pour le barbare Si ça vous intéresse du coup C'est Xen tu sauras que Aspect utilitaire euh Pour toi Il va falloir que plus tard quand tu auras les ressources Tu éventuellement l'intégrer dans ton build Ok Donc là j'ai un aspect qui s'est débloqué C'est ça Du coup maintenant la deuxième run Ca va être juste pour l'XP 50 Kelly 50 Là c'est du TP pendant les gars C'est pas du clean de sac C'est pas faux Tu foules C'est pas faux pas faux Tu foules copain Pourquoi il s'appelle ? Il peut vendre J'ai pas 500 000 alors je vende tout Mesdames et messieurs Je crois que je vais officiellement passer le premier 40 de la TDS hein Euh Pandor c'est quoi déjà ? C'est faux Merde Ensuite J'avoue qu'on se moque de Simon Mais ce golem il a bien fait Euh pourquoi là t'as tout jeté le jaune ? Tu peux ramasser si tu veux C'est juste que ça lui sert pas et euh Mais bon il devrait Il devrait les garder pour les vendre mais euh En gros ça lui sert pas Bah on gagne du temps en fait pour l'instant c'est tout donc euh Vas-y je vois y'a aucun soucis hein Y'a aucun soucis hein Vous pouvez euh vous pouvez commencer à run en vrai Vous pouvez commencer à run là Bob il a eu Bob pardon J'ai du mal Bob le Gob Il va arriver très bientôt Bob Samba Tu peux m'appeler Stéphane aussi hein Mon prénom est fou C'était fou le fou Simon le voyou Maxime le vou Attends on a pas Pandor là Ouais mais la barrière insigne On ne peut pas prendre les potions pour l'XP mon rough Point d'exclamation event Li les conditions du challenge Si vous donnez des conseils c'est bien évidemment que vous avez pris conscience de l'événement Vous êtes où là les Oui ils ont avancé un peu Ah mais putain mais j'ai des trucs qui me donnent tellement plus de res là Ah non regarde Maintenant c'est moi le patron Mais qui c'est le suceur qui a pris tous mes stuff C'est moi Ah bah là ton mum était bien tu vois ça les a regroupés Je veux rien Pandor J'ai essayé de se satisfaire vers ce que je peux tuer Il est l'impamant de quoi ? Il est exoré déjà Il est exoré déjà Oh vous êtes mécédé un peu parce que Putain je fais les packs mon ami Pandor Bon là c'est le moment de se faire un butcher hein s'il y en a un On est capable là ? Ouais ouais là on est très très bien stuff C'est le moment je sais Les dames de l'XP c'est validé premier level 40 de la TBS GG GG Max 2 GG non plus chatubé Euh Pandor Pandor n'hésite pas à avoir le réflexe de Sur des situations monocid où tu me sens que tu vas struggle Par exemple le butcher comme tu en parlais A faire un petit changement de SP et passer sur vision intérieure Sur du monocid tu t'auras toujours plus confortable Réel Merci pour tes GG le level up Et commandé chez Oli évidemment Avec Oli on ne va jamais Oli Et avec Oli On est sacré dans notre raid Oli sacré Oh incroyable Est-ce qu'on l'en met aux élites maintenant ? On est bénis avec Oli Mais est-ce qu'ils étaient aussi bien stuff que nous à ce moment là ? C'est ça la question que je me pose Je pense pas hein Là on est vraiment digue Suivez le bleu Souvent quand y'a un mec qui a 10km c'est Pandor en bloc En fait c'est très très simple En comparant les différents documents qu'on a mis en place pour le rush Pour le rush Je peux voir pourquoi ils sont devant vous Déjà d'une ils ont un départ beaucoup plus sérieux et on va dire rigoureux que vous Mais notamment ils ont aussi beaucoup plus de donjons farmés que vous C'est normal qu'ils aient plus de niveau Par contre Avec cette technique là Ce qui se passe c'est que Ils ont eu exactement le même problème que vous vous avez avant que j'arrive C'est que vous avez pas mis L'accent sur On récupère les codex qui sont intéressants pour nous Et donc on récupère des piques de puissance Qui sont indirectes Par rapport à nos pièces d'équipement Parce que c'est des aspects légendaires Mais ils ont beau être 45 S'ils ont pas de De synergies dans leur build Franchement Faut pas tuer dans les salles de boss T'es à moi là ? T'es à moi Ok bien âge Bien joué les gars Là on est en train d'accélérer fortement la run Très bien Il y a une énergie Tu les packs sur toi Je peux encore leur stun Non mais là faut juste tout open J'ai pas vraiment intérêt de diffuser les CDA Ok c'est bien Je suis venu de ultiver le levier Je suis venu de ultiver le levier Ce qui est bien c'est quand t'es 3 on pourra aller faire 3 fois les donjons Oui Event, Event Un mob niveau 41 attention Vous pouvez le faire Vous trouverez juste Vous trouverez juste des guidons sur vos cooldown Et puis Y'a aucun soucis Vous le faites Vous avez les guidons Je peux vous bombarder Faites gaffe à vous Il y a des... Il y a pas mal de trucs là Faites très attention avec la revanche Ok C'est un bel bul 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 J'y provoque j'y provoque Attention frost Ok, Un élite en moins Le 40, tu es 41 les gars Attention Il est 41 Je stun 2 zones J'ai un oe J'ai un oe Il y a 2 élites attention Stun de zone Vulnérable la bro en plein milieu Faut que tu fasses gaffe pour Nord T'as tendance à passer ton ultime avant la simulation Je le keep pour le cc frérot, et tu vois bien le tas de nob Le 41, le gros, le gros Je suis cc Attention, attention les gars, attention Je restonne Je n'ai plus de popo Je récupère T'as une jarre de piste C'est bon, c'est bon Je peux pas, je n'ai plus de potion Je vais boost, je boost, je boost Je prends la grosse, c'est bon, c'est safe C'est bon, j'ai l'agro, j'ai l'agro, je prends l'agro du 41 Faites gaffe, il y a un 39 à côté, 41 mort Ok, bien joué les gars Nice job J'ai joué très safe sur mon truc de anti-cc Et j'ai réussi à m'en sortir Je suis vraiment vraiment tanké là du coup Là ça y est, c'est terminé Il y a encore un mode 39 Est-ce qu'il y a un moment où vous me laissez le temps d'aller à la base Je dispel tous les trucs que j'ai et je reviens ici Parce que j'ai 15 trucs jaunes ici Bah fais-le mais nous on continue, faut qu'on... Attends Simon Après ce donjon, on fait une pause de safe Ouais, ouais, non, fais-le après ce donjon, on se tienne pas Ouais, ouais, on va finir après là Bon, bah toi continue ton truc Mais les autres, vous finissez et puis vous faites aussi votre pause Ouais, moi il faut que je joue optimement safe J'ai beaucoup de résistance après... Il y a le boss là Ouais Il reste encore 4 fluonques là tu es Donc Sixthane, soit tu reviens, soit tu fais ça vite Je reviens, mais là mon jeu l'est prise Ok Bon, ça a l'acte de toujours plus C'est qu'en fait, la fausse bonne idée c'est de se dire Ah bah j'ai beaucoup d'items rares donc je vais avoir des outils Le problème c'est que le temps que vous perdez Le temps que vous perdez en ville, il est irratrapable Et dans deux donjons, tu vas rechanger les pièces que là tu vas changer Donc faites ça tous en même temps Sur des timings bien précis, toutes les 20, toutes les 30 minutes Surtout qu'en rentrant dans le donjons, ils m'ont droppé toutes leurs pièces C'est quoi, t'as ramassé la commande de clojarme, c'était un peu En plus t'es le plus riche d'entre tout le monde, crois t'es même là Il y en a combien ? Je sais pas, il doit y avoir 600k ou un truc comme ça Ah ouais, j'ai fait tant d'enfants Toi, arrête de faire le beau, monsieur 40 Eh ouais mec Eh ouais, Yokohiro, le golem, premier an xp de la team du Sud Le golem n'en est pas tellement un C'est juste qu'il s'est accroché sur le rocher panneur comme une moule Ce que j'ai fait, pendant les temps morts, je spamais la zone de base comme un golem Et là c'est très bien Ouais, focus le middle Les gars, n'oubliez pas de rester groupés Parce que le problème qu'on avait avant, c'est le même Si vous êtes pas groupés, c'est divisé par deux les puissances Et puis ça, ces synergies de groupes sont très très importantes Sans compter la division du focus Qui fait que plus vous êtes, plus moins vous êtes focus Elite en bas, Elite en bas Elite en bas, il est stun Nice, nice Très 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 bon les calls On visera toujours les Elite avant les crashs Excellent Go, go, move, move, move GG le level up GG Level 40 Ah je refus le stun, deuxième level 40 Mais Seven on est d'accord, pour moi ma classe elle fait pas non plus énormément de dégâts Bah t'en auras Petit à petit tu vas monter, t'en auras Mais le but de chaque SP, elle sera évidemment adaptée à chaque classe Débarrasse les gars, il faut suivre à la mort Lourdeur encore Mais là l'optique de ton build et celui de Simon c'est d'apporter le maximum d'utilité tout en ayant quand même des dégâts corrects Ok T'as moins de dégâts que Pandora sans aucun doute tu vois mais tu peux arriver à faire ton taf avec les ressources que tu as Il y a un boss en bas aussi, on a un revenant Ah mais il faut que je suis là d'abord Il faut plus d'abord celui qui est en train de mourir On a une bulle en plus Il nous a vraiment carré le run, faut dire la vérité En fait ça va être un petit peu plus facile à comprendre si je prends cette analogie là Dis toi que c'était sur League of Fusion tu vois Alors tous les mecs de la team ne peuvent pas être top dégâts Donc obligatoirement il y aura un top dégâts, un mec qui sera support, un mec qui sera tank Et c'est exactement dans cette optique là que vous avez chacun de vos billes Sur moi il y a un gigaboss Ok go Il est passé, il est au-dessus, il est au-dessus, au-dessus, au-dessus Il est passé, il est au-dessus, au-dessus, au-dessus Non les gars, j'ai pas d'ultime dans mes sorts Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui me suivent, à cette peine, le but de mon build, c'est quoi ? Pourquoi tu m'as pas mis d'ultimate, par exemple, dans mon kit ? Ouais parce qu'en fait tu joues sur un build, en mille, en gros, je veux appliquer la vulnérabilité pour mon groupe Et je veux pas avoir de la ressource qui dort sur monosil En gros, en splendor multiple, il y aura son sous-débend Qui va être stacké en termes de dégâts à chaque fois qu'il utilise son écranarchement Parce qu'avoir de la ressource qui dort, c'est toujours une mauvaise idée Et en monosil, son splendor monosil, c'est le coup de pied qui tape beaucoup pour une utilisation de sorts Et en plus de poser la vulnérabilité Actuellement, dans son build actuel, je dis pas qu'une compétence ultime serait non intéressante Mais le problème, c'est que tu peux pas remplacer autre chose Y'a que 6 sorts, y'a que 6 sorts, faut composer avec Et c'est là toute la magie qui te recrase, c'est qu'il faut prendre les meilleures décisions Et là, en l'occurrence, on est en hardcore Donc aller chercher plus de dégâts avec un ultime Ou plus de tankiness avec un Cree La réponse est évite trouvée Tu peux cocher un deuxième dungeon ? C'est lequel ? Caserne de Kordragan On l'a déjà fait du coup, c'est là Ouais, c'est le deuxième Ok les gars Là, il faut que je fasse une pause restuff là pour le coup Ouais ouais, en mode 100 villes là Allez, je note Kordragan Allez hop Allez, bientôt 41 de mon côté là les gars, let's go Eh, je pense qu'on est en train de les rattraper là Ah là, le moins SP, ça monte hein Vous avez, on va dire, une quinzaine de levels effectifs devant eux en termes de scan Allez, check un peu On bout de sa vie Bon, ça, on dirait qu'un mobile est fatigué Putain, mais c'est dehors là Mais c'est vraiment endormi ? Mais non, il vient de parler Eh, comment il va s'en dormir C'est bon con, il Il était direct, tu vois Il était une autre chose Il fait mal parler comme de merde Ok, donc là, on en profite, on en profite les gars, c'est une rotation donc euh... On fait cliquer nos niveaux d'avant-terre Vous avez l'habitude mais bon, on me rappelle, ça coûte rien Il y a du vers sur des pièces d'équipement, armures ou armes, vous équipez Et le reste, on vend jusqu'à 500 000 gold Non mais t'as ramassé mon armes encore ! Et en plus, j'ai des bien désintégrer Oh non ! Bah ouais, non mais tu me casses les couilles, arrête ! Je ramasse tout hein ! Non mais tu casses les couilles, là je m'excuse Ah, je casse les couilles ! Bah non, non mais tu me l'as posé encore au sol, moi je ramasse, arrête, je vais pas m'excuser Le SDF de la TDS Ah c'est honte ! Frérot, on n'a pas beaucoup de sponsors pour la div 2 là Je ramasse tout là Ok Ah mais bon, voilà Euh... Merci les gars, j'ai beaucoup de retours par rapport au challenge, ça fait super plaisir, c'est fou hein ! C'est rare que j'organise un truc comme ça Mais là je me suis dit, vas-y, ça tombe au bon moment Et ça me permet de passer du temps avec mes amis, mes amis intimes Qu'est-ce qu'il y a ? Plus un rang bizarre Je crois qu'on va le mettre un chef Oui, complètement Plus un rang bizarre, c'est bonheur hein ! Allez, il reste poubelle Euh... Merci Snake mon frérot Ouais merci Snake Bon Ah oui, j'ai vraiment des morts J'ai vraiment des morts Moi je suis prêt Je finis là Je reste Je camelotifie Ce qui est beau, c'est qu'on a tous le même level quoi On dirait pas que Pandora est mort là Ah j'ai bien, j'ai bien rattrapé hein Attendez, je mets mon niveau Vous avez le temps encore, je vais aller au prochain moment Est-ce que ça va aller sur Youtube ? Je suis pas sûr que Youtube accepte 12h30 de Jérôme Décam Bah tranquille, c'est quoi ? 20 gigas de ploude Je compte à fond les deux trucs au-dessus de voile de glace T'es pas sûrement quand on a traité Euh non, celui de droite, celui de droite tu le mettra pas Tu vas plutôt passer sur les passifs qui sont à côté de Froid Intense Les passifs à côté de Froid Intense Voyage d'indisponible De merde, de... T'es pété que vous pouvez hein Non mais c'est une dinguerie dans le chat Il arrive pas à me parler Ah vas-y, pardon Vas-y, pardon C'est bon, c'est mon gros là C'est cette arme de passifs là que tu vas vous monter C'est ça, je prends ça là ? Non 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 C'est ça ? C'est une arme de passifs qu'il y a à côté de ta compétence ultime Ok Donc gel prolongé les compétences de Givre Inflige 5% de dégâts Sur les élites J'ai mis... J'ai mis un aspect qui s'appelle l'aspect de tromperie Un mec qui m'a dit l'aspect de tromperie Ça me rappelle mon ex C'est normal ça ou pas ? Si elle prend, merci pour l'abonnement Abonnez-nous à l'aspect Q Merci but au Q Merci but au Q On tp c'est bon ? On est prêt Je suis pas prêt Bon Ok OFL Ça ça va On commence Pourquoi j'ai une mine là ? Ah putain il y a plus de sage, plus de protection Pour moi il faut le royaume Il est pénible lui C'est long Ah